Fortement endetté, Thomas Cook a emprunté beaucoup d'argent il y a 10 ans dans le cadre d'une série de transactions inopportunes. Dotée de près de 2 milliards d'euros, l'entreprise a tenté de mettre en place un plan de sauvetage impliquant plusieurs investisseurs. Mais ce week-end, les pourparlers de dernière minute n'ont pas permis de réunir l'argent nécessaire. Le gouvernement britannique a rejeté le plaidoyer de l'entreprise en faveur d'un renflouement d'urgence. Je pense que si nous avions vu une entreprise qui avait de toute évidence des perspectives d'avenir prometteuses et que tout ce dont elle avait besoin a été quelque chose de très simple et pour poursuivre son activité, ce serait très différent. Mais nous avons vu avec les discussions avec leurs propres actionnaires que ce n'était vraiment pas le cas. Alors que l'effondrement de cet empire du tourisme a touché de nombreux vacanciers, les plus impactés sont les nombreux hôtels et entreprises touristiques qui doivent de l'argent à Thomas Cook. et ses 21 000 employés dans le monde.